Bernard Lavillier avait épousé Lisa Lyon dans les années 1980. Cette figure phare du bodybuilding et pionnière du culturisme est décédée chez elle ce vendredi 8 septembre, à San Fernando Ballet d'après le site américain TMZ. Le chanteur français est en deuil. Son ex-compagne et figure phare du bodybuilding féminin, Lisa Lyon, est décédée ce vendredi 8 septembre d'après le site américain TMZ à l'âge de 70 ans. Bernard Lavillier avait rencontré cette pionnière du culturisme dans les années 1980, avant de s'installer avec elle à Los Angeles. Le couple s'était ensuite séparé au bout d'un an de relation. Une relation courte mais marquante, puisqu'en 1981, le chanteur aujourd'hui âgé de 76 ans avait évoqué leur rencontre dans l'un de ses albums intitulé Nuit d'amour, sorti en 1981. En 2013, il était également revenu sur leur histoire d'amour lors d'une interview accordée à Télérama, ma femme, Lisa, qui était en effet championne du monde de culturisme. On en a fait une caricature. Je l'ai beaucoup aimée. Elle était lectrice de scénario à la MGM, amie de Harold et de Robert Mappelsour. Pour elle, le culturisme tenait de la performance. Elle m'a fait découvrir des musiques et des photographes absolument incroyables. C'était cohérent avec ma vie. Avait-il alors déclaré. Lisa Lyon luttait contre un cancer de l'estomac remarqué dans une édition du magazine Playboy. En 1980, Lisa Lyon avait gagné le premier championnat international féminin de bodybuilding qui mettait les femmes en avant dans cette discipline. Elle avait ensuite poursuivi sa carrière en tant que membre d'un talk show à la télévision, puis avait collaboré avec plusieurs magazines de fitness et de santé. Admirée par une autre figure phare de l'haltérophilie, Arnold Schwarzenegger, elle était également connue en France pour sa relation avec Bernard Lavillier. D'après les sources du média américain TMZ, Lisa Lyon luttait depuis plusieurs mois contre un cancer de l'estomac et avait été admise en soins palliatifs. Elle est décédée ce vendredi, dans sa maison de San Fernando Valley à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501